J'accueille Monseigneur Gaillot Bonsoir, alors on vous appelle Monseigneur, on vous appelle Jacques, comment on fait ? Jamais bien admis le titre de Monseigneur, ça fait un peu pompeux et moyenâgeux C'est lourd hein Monseigneur, ça devient tout de suite... Jacques Gaillot c'est bien Jacques Gaillot, alors c'est vrai que vous portez des chaussures Mephisto ? Exact Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai que j'en fais des choses C'est une marque Mais attendez, c'est une marque, c'est quand même pour un évêque, c'est un peu étrange Oui, je l'ai fait sans le savoir Mais alors, on vous a jamais fait la remarque, on vous a jamais dit, attends, Mephisto pour un évêque, c'est peut-être un peu... Ah non, 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 mais on a trouvé que c'était curieux Oui, curieux Un évêque se chausse avec Mephisto Curieux, pour le moins, en tout cas, disons que ça fait une pub pour les chaussures Mephisto Extraordinaire Tout le monde en a parlé à retrouver Monseigneur Gaillot dans Paris Au sein de la communauté des Spiritains où il vit aujourd'hui Je vous attendais, soyez les bienvenus Souvent quand on arrive ici, on a l'impression de calme On se doute pas Quand on sort de la rue, il y a cette maison, il y a ce calme D'abord le réfectoire Où on est là le matin, un petit déjeuner à 8h, à midi et demi, le soir C'est là que je mange quand je suis à Paris Il a bien sûr ses rituels quotidiens C'est là le matin qu'on se retrouve à 7h15 pour la prière du matin A la messe à 7h30 Ben écoutez, je me mets là Ça veut pas dire que je ne change pas de temps en temps Mais c'est là que je me mets Voilà, c'est la salle de communauté Après la messe, on prend l'apéro C'est bien qu'il y ait une salle comme ça Agréable Malgré ses journées chargées, il s'occupe aussi d'associations contre le mal logement Et prend le temps de revoir son ami Daniel Duigou, journaliste, psychanalyste et prêtre Je marche beaucoup dans Paris parce que je n'ai pas de voiture Et pour aller prendre le métro, le bus, le RER Eh bien, il faut souvent marcher Alors celle-là, ce n'est pas une rue habituelle C'est à cause de Daniel que je suis là À cause de moi, bien sûr Bonjour, on reste debout pour le bénédiciter Le matin, il n'y a pas un soleil bleu Je suis frappé par le regard de Jacques Pas simplement ce bleu des yeux de Jacques Mais cette pertinence à tout de suite mettre le doigt Sur une problématique où l'homme est en danger par exemple Parce qu'on n'est pas évêque pour l'église Mais on est évêque pour les hommes Si je peux utiliser cette expression Allez, bonsoir Daniel, merci Merci bien Avant de rentrer, Mgr Gaillot fait un détour Par sa librairie favorite Où il achète très souvent des livres Pour lui, mais surtout pour les autres Je prends des livres que j'ai écrits parce que je n'en ai pas Et c'est pour les donner pour des gens Quand je vais ici, je vais là, je donne des livres Voilà, ça fait plaisir Donc au fond, les livres me reviennent chers Parce que je les achète pour les offrir Il m'arrive qu'un prisonnier me demande des livres un peu pointus Donc je m'adresse à lui D'autant plus que l'écriture est tellement mal foutue Que je n'arrive pas à lire En général, on arrive à déchiffre Et alors, il déchiffre Et puis, si le livre n'est pas là, il le commande Au téléphone, on dit Le livre est arrivé Donc je viens Et puis je l'envoie Mais c'est vrai que je n'aime pas lire les livres que j'ai écrits Il n'est pas, je crois pouvoir dire, peut-être pas guetté Par le penchant narcissique de certains auteurs Non Voilà, merci bien Chargé de ses trouvailles Il rentre à pied retrouver le calme de sa chambre Mais la journée n'est pas finie Il doit passer en revue les mails du jour Monseigneur Gaillot est très sollicité sur internet Voilà, 340 Heureusement qu'il y a ça Pour le courrier, pour tout On me demande d'écrire On écrit beaucoup sur internet A un ministre, à un gouverneur, etc Dieu Et c'est facile par internet Il nous donne les coordonnées Et allez Sa journée est à présent terminée Il peut retourner à ses lectures Et à sa vie spirituelle Et maintenant, la lumière sera lune sur Monseigneur Gaillot Monseigneur, bienvenue sur le plateau de Tout le Monde à Parler Alors, vous êtes née le 11 septembre 1935 à Saint-Dizier en Champagne Père négociant en vin Pratiquant mais sans plus Mère femme au foyer Croyante mais pas grenouille de bénitier C'est vers 6 ans que vous découvrez votre vocation En servant la messe à la chapelle du couvent des sœurs de l'adoration à Saint-Dizier Vous dites J'aimais beaucoup la liturgie On m'appelait l'enfant du couvent Il se trouve que ce monastère se trouvait à 200 mètres de la maison Et il y avait une beauté des lieux Il y avait le Saint-Sacrement exposé Il y avait les bougies, les fleurs, les chants latins des sœurs Il y avait une ambiance, vous me voyez bien comme prêtre Alors, vous attendez le bac pour vous inscrire au séminaire Mais votre vrai séminaire, en fait, ce sera l'Algérie En 1957, à l'âge de 22 ans Vous partez faire votre service militaire en Algérie Et de cette expérience, vous tirez deux enseignements D'abord, la non-violence Et ensuite, un sentiment de fraternité envers les musulmans Et d'amitié envers les Algériens Au fond, je n'étais pas préparé à la guerre d'Algérie Vous savez, j'arrivais là-bas en traînant les pieds Parce qu'il fallait y aller Et premièrement, je ne comprenais pas, finalement, pourquoi on était là Et que l'Algérie française, ça me paraissait difficile Quand il y avait une embuscade, c'était les représailles dans les villages et tout et tout Et je me disais, mais ça ne peut pas s'arrêter Qu'est-ce qui peut s'arrêter ? Je n'avais pas de solution Alors, je ne portais pas les armes J'étais officier dans ce qu'on appelait les affaires algériennes De pacification Donc, j'étais avec des Algériens Et peu à peu, je me suis ouvert à la non-violence C'est venu lentement Lentement En 1960, vous êtes envoyé à Rome pour poursuivre des études de théologie Et le 18 mars 1961, vous êtes ordonné prêtre En mai 68, vous êtes émerveillé par la liberté de parole des étudiants Vous dites les prêtres des diocèses osaient enfin parler de plein pied à leur évêque Là aussi, ça a été un tournant Oui, je crois qu'ils étaient délivrés de la peur Oui Alors, ils se mettaient à parler Et j'étais celui à qui ils devaient écrire Oui Alors, je recevais un courrier très abondant des prêtres Mais je n'en revenais pas Et alors, le pauvre évêque, vraiment, qu'est-ce qu'il recevait ? Il y avait un défoulement, vous voyez, un défoulement Et alors, l'évêque me disait, c'est bon, c'est bien Je dis, c'est pas très bon pour vous Alors, vous n'avez pas oublié tout ça Lorsque le 20 juin 1982, vous êtes nommé évêque d'Evreux La preuve, un an plus tard, vous apportez un soutien public A un jeune objecteur de conscience Poursuivi par le tribunal d'Evreux J'ai un peu hésité quand même Il était venu me trouver, ce jeune vétérinaire Et donc, je vais au tribunal à Évreux Il y avait beaucoup de jeunes de la région qui le soutenaient Et puis, alors, il y avait un avocat de Paris De Félice Qui, à un moment donné, dans sa période oraison D'y a, M. le Président, au milieu de ces jeunes Il y a le nouvel évêque d'Evreux Qui est là pour les soutenir, etc Ça fait le plus mauvais effet Auprès du tribunal Plus mauvais effet au tribunal, dans l'armée et la magistrature Et le pauvre jeune que je voulais aider Il a eu la plus lourde peine qu'on a mis en France pour lui Mais il a fait appel à Rouen et il était relaxé En 1983, vous faites partie des 10 évêques qui votent Contre la dissuasion nucléaire Oui, je l'ai dit Je l'ai dit Et par rapport aux essais nucléaires Je suis parti à Moruroa, là-bas Pour manifester Oui En 1984, vous refusez de vous associer à la grande manif Pour l'enseignement libre Pourquoi ? Il y avait un collège à Évreux Et je trouvais que c'était le collège Un peu des bonnes familles, si vous voulez Un peu bourgeois Et je trouvais qu'il devait s'ouvrir À des gens peaux qu'ils ne pouvaient pas payer, etc Et donc que l'enseignement public N'était pas simplement les seuls à accueillir les plus pauvres Oui Alors en 1985, vous soutenez le soulèvement des Palestiniens Dans les territoires occupés Vous rencontrez Yasser Arafat à Tunis C'était très gonflé, ça, à l'époque C'est vrai, parce qu'on pensait qu'Arafat, c'était un terroriste Il avait cette étiquette Alors on disait, vous rencontrez un terroriste, etc Et je me rappelle que quand Jean-Paul II a accueilli Arafat Alors les gens, là, n'en venaient pas Je dis, voyez, même le pape Vous avez été le premier En 1988, vous vous prononcez en faveur de l'ordination des hommes mariés Il y a un droit humain de se marier Il faut laisser les gens libres de se marier De ne pas se marier De vivre en couple comme ils veulent C'est une décision personnelle La liberté de l'individu Et c'est vrai pour les prêtres Et donc je souhaitais qu'il y ait des prêtres mariés ou pas Mais c'est leur liberté La même année, vous vous déclarez prêt à donner la bénédiction aux homosexuels Je pense que les homosexuels aussi ont droit au bonheur C'est pas une question de tolérance D'accueil, une question de droit Et je trouve que si la société avance dans ce droit Il faut aussi que l'église puisse accueillir des homosexuels qui le désireraient Maintenant, c'est le cas ? Ben oui, ça a avancé finalement Et je suis heureux de voir que bien des sociétés, bien des mentalités ont évolué Mais c'est pas encore terminé Il y a des gens qui sont très réfractaires Alors en 1989, dans le mensuel Lui Vous affirmez que l'acte sexuel est quelque chose de grand et de beau Le plaisir fait partie de nous et de la vie, dites-vous Alors je crois que ce qui a fait bondir un peu tout le monde C'est le fait que j'ai pu écrire dans Lui Peu importe ce que j'avais pu écrire Mais le lieu où ça s'était manifesté Et je me rappelle que des gens n'osaient pas aller acheter Lui dans les kiosques Il demandait à quelqu'un d'autre d'aller leur prendre, de leur acheter Mais c'est vrai, j'ai donné cette interview, j'ai dit ce que je pensais Alors en 1991, vous opposez la guerre du Golfe Avec le livre Lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre et la font faire aux autres Et dans la foulée, vous condamnez le blocus contre l'Irak Oui Alors le titre me plaît Le titre me plaît et depuis l'Algérie, je suis devenu un anti-guerre Je crois que la guerre est toujours un échec et ça ne résout rien Il n'y a pas de bonne guerre Ce n'est pas facile de sortir de la guerre Quand le cardinal de Courtret dit mieux vaut la guerre que le déshonneur Vous répondez mieux vaut le déshonneur que la guerre Exactement Alors il était furieux après moi Je dis écoute, tu n'aurais pas dit ça, ça aurait été mieux Mais il m'a demandé, on s'est rencontré à propos de ça C'était difficile Mais vos rapports avec la hiérarchie catholique a toujours été extrêmement J'ai eu bien des difficultés, c'est vrai En 1994, vous êtes l'un des fondateurs de l'association Droits Devant Qui vient en aide aux immigrés Et l'un de vos livres, coup de gueule contre l'exclusion Vous vaut les foudres du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasquois Oui Après celle de la hiérarchie catholique C'est-à-dire que là vous commencez à vous mettre à dos Non seulement les bien-pensants à la hiérarchie catholique Mais aussi le pouvoir politique C'est vrai Alors j'ai envoyé le livre à Charles Pasquois J'ai même dédicacé en disant À Charles Pasquois, ministre de l'Intérieur Dont je parle si souvent dans ses pages Il ne m'a pas répondu Mais il était furieux de ce livre Et donc il a écrit au président de la conférence épiscopale Pour dire, je fais un procès à l'évêque d'Evreux Alors le président a écrit à Charles Pasquois Me désavouant, en disant Un évêque n'a pas à écrire comme ça C'est pas son rôle, etc Ça a calmé Charles Pasquois Alors à l'époque, quand on vous interroge Vous dites Ce n'est pas l'évêque d'Evreux qui est révolutionnaire Ce sont les évangiles Et je crois que cette phrase résume votre vie Oui, je trouve que l'évangile est subversif Oui, bien sûr Subversif par rapport aux autorités civiles, religieuses Par rapport à des valeurs de la société Par rapport aux pauvres C'est vraiment... Jésus est venu amener le feu sur la terre Le feu à la société, le feu à la religion Le feu à tout ce qui déshumanise l'homme Et son message a été perverti par l'Église Oui, souvent il est travesti Il est camouflé, enterré Si bien que l'évangile c'est un peu inodore, sans saveur Il faut lui redonner sa force Et c'est à nous de remettre ce ferment dans la société Ça avait d'ailleurs été la démarche des protestants à l'époque C'est vrai, c'est vrai Là vous acceptez l'invitation de Christine Bravo Pour l'émission Froufrou C'est vrai Diffusée le samedi à 19h sur Antenne 2 Voilà, c'est la célébrité là Vous êtes vraiment l'évêque qui fait froufrou Quelles ont été les réactions de votre entourage à cette notoriété ? Eh bien, dans l'entourage, c'était très réservé L'émission comme Froufrou Le titre déjà, vraiment Même s'ils n'ont pas vu l'émission Ils étaient déjà scandalisés Et puis, ils disaient toujours Mais Gaillot, il est là, on ne l'attend pas Mais qu'est-ce qu'il va faire, etc Il n'a rien à faire là Il est évêque, il n'a qu'à être dans sa cathédrale Il n'est pas là souvent, etc Il y a eu beaucoup de difficultés Oui, Froufrou est une émission qui m'a attiré des ennuis Vos rapports avec les médias étaient excellents à l'époque Vous étiez le chouchou des médias C'est vrai, c'est vrai Vous avez gagné de l'argent avec vos livres ? Eh bien, j'ai gagné quand même pas mal d'argent Que je reversais à l'association diocésaine Et même, j'ai perdu de l'argent Parce que, moi qui n'y connais pas grand-chose Je devais payer des impôts Non seulement, je donnais ce que je touchais Puis il fallait que je paye des impôts Bon, enfin, c'est comme ça Vous avez fait beaucoup de pauvreté en devenant prêtre, de toute façon Et alors, c'était difficile dans votre vie, Monseigneur De rester chaste J'aurais aimé fonder une famille Oui, avoir des enfants Ça, c'est sûr Oui, oui Mais, bon, je voulais suivre Jésus, l'Évangile, comme prêtre Quand on a 25 ans, on se lance Puis on y va Et quand j'étais jeune, le problème, c'était l'Algérie Vous voyez, on disait d'abord, l'Algérie, il faut que j'en revienne C'est pas sûr qu'on en revienne, donc on verra après Mais même si on fait le choix du célibat, c'est pas pour ça que c'est facile Vous voyez, c'est bon Heureusement, j'ai toujours été bien entouré Dans des communautés, des équipes Et puis, il y a eu des femmes merveilleuses, vraiment Des gens, des couples J'ai eu de la chance Mais vous pensez quand même que c'est une souffrance inutile qui est infligée aux prêtres ? Je pense, encore une fois, qu'il faut laisser la liberté Vous voyez, que des gens veulent être célibataires, pourquoi pas Vous voyez, il faut les respecter Mais qu'on laisse cette liberté aux prêtres C'est un droit Alors, le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi ? C'était le fait de rencontrer, d'avoir, vous voyez Je fais un livre Il y a beaucoup d'échos qui reviennent Les gens disent, ah j'ai lu ça, ça m'a permis de comprendre Je pensais pas au départ, vous voyez Qu'un livre pouvait être, ou bien une émission Et bien encore aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui disent Je vous ai vu chez Christine Bravo Là, j'ai vu qu'enfin, un évêque était un homme Bien sûr, et puis votre message, il faut le porter dans des endroits inattendus Si c'est pour faire ça le dimanche matin dans le jour du Seigneur, c'est moins efficace Exactement, donc j'étais dans des émissions autres que des émissions religieuses Ah oui, c'était votre force Et j'ai eu cette joie Le pire moment, ça a été quoi de cette époque ? D'avoir des ennemis, je savais pas ce que c'était que d'avoir des ennemis Qui me menaçaient, qui me dénonçaient à Rome, partout Qui faisaient des inscriptions à l'évêché Qui m'acculaient ma voiture quand j'étais Etc, enfin des lettres méchantes Vraiment, bon, ça, ça m'a fait souffrir, vraiment Alors, l'émission Foufou, vous sera beaucoup reprochée Comme une autre émission, Transit, sur Arte Avec le théologien allemand mis à l'index par Rome, Drew Wehrmann Eh bien, écoutez, j'avais beaucoup d'habitier pour Drew Wehrmann Ça continue d'ailleurs On s'écrit, toujours Et c'est un homme, je crois, à la fois très humain Très intelligent Qui peut apporter beaucoup Et l'émission que j'ai eue à Strasbourg Était intéressante et bien Mais le fait que Drew Wehrmann et Gaillot, c'était... Ça a été un scandale Alors, en 1995, le coup près tombe Le vendredi 13 janvier à midi Vous ne serez plus évêque d'Evreux Alors, c'est arrivé très rarement C'est arrivé après la guerre Je crois que de Gaulle a viré deux évêques Qui avaient été collaborationnistes Oui, oui, d'accord Mais il n'y a pas eu d'autres exemples Oui, mais j'ai quand même été surpris De cette décision brutale On me demande de venir à Rome Bon, je viens, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, on signifie que demain à midi Je ne serai plus évêque d'Evreux Alors, en sortant, je me dis Mais est-ce que j'ai bien compris ? Parce que j'étais le seul témoin J'étais comme ça Et bien, j'ai repris le train de nuit Je suis venu en train Je suis reparti Comme quand j'étais étudiant Et puis, avant de m'endormir dans le train Je me dis, il faut quand même Que je fasse un communiqué pour les médias Et puis un communiqué pour le diocèse d'Evreux Alors, je fais mon petit communiqué Et puis, je m'endors Alors, vous serez, à partir de là Nommé évêque de Parthénia Alors, Parthénia, c'est un évêché algérien Disparu au 5e siècle Donc, ça veut dire évêque de rien En fait, au départ Mais, paradoxalement Parthénia, le site internet Parthénia Devient le symbole de ceux que l'église Ou la société ont rejeté Et qui ont le sentiment de ne plus exister C'est vrai Écoutez, oui, il y a des amis qui m'ont dit Tu ne peux plus écrire dans un bulletin diocésain Tu as un instrument merveilleux Internet, il faut t'y mettre Alors, je m'y suis mis Et puis, très vite, il y avait tellement de courriers De questions Qu'on a fait ça en 7 langues Et il y avait une moyenne de 800 000 personnes par mois Oui, c'est-à-dire que ce diocèse virtuel Marche beaucoup mieux que les vrais diocèses Chaque mois, on voyait qu'il y avait des gens du Brésil De Russie, de Chine Il y avait toujours deux du Vatican Ah oui, quand même C'est des espions, à mon avis Alors, en quittant l'évêché d'Evreux Vous logez une année dans le squat rue du Dragon à Paris Au milieu des familles de sans-papiers Et là, vous devenez un peu l'évêque des pauvres L'évêque SDF Oui Et donc, j'ai fait cette transition De passer quand même l'évêché Qui était une maison bourgeoise A une pièce, vraiment Il n'y avait pas de chauffage Il n'y avait pas d'eau Mais ça ne m'a pas coûté, vraiment Il y avait une ambiance dans les familles C'était très beau Il y avait beaucoup de monde qui passait Et il y avait des gens qui me protégeaient à l'entrée Vous savez Ils disaient Gaillot, il est parti à Rome Ah oui Alors ça, c'était le mot de parole Les gens dirent Ah bon ? Ah bon ? Alors voilà, évidemment À ce moment-là, les médias vous appellent moins Oui, je ne suis plus en responsabilité Donc c'est normal Je trouve que, bon, c'est une autre époque Et c'est pour moi une autre vie, un autre peuple Vous êtes nostalgique de l'époque de Froufrou ? Non Je crois que, vraiment, je vis autre chose Et puis le passé, c'est le passé Je n'y reviens pas Je marche en avant, en innovant Et avec des gens que je n'avais pas prévu de rencontrer Et je fais ma vie en marchant Vous avez de la rancune, par exemple, contre Charles Pasqua ? Parce que si vous avez été évincé, c'est aussi à cause du pouvoir politique français Eh bien, écoutez, non Non Je peux dire que je n'ai pas de rancune dans le cœur Et que je serais presque tenté de les remercier Parce qu'ils m'ont permis d'aller plus loin Vous voyez ? Quand on est évêque d'un diocèse, comme Évreux Ce n'est pas facile, vous savez, d'aller vers ceux qui ne sont pas dans l'église Et souvent, on me demandait le samedi après-midi, le dimanche à Paris, par le DAL, etc Je dis, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas Et bien, maintenant, j'ai cette liberté Je suis libéré de tout ce qui est institutionnel dans l'église Et merci à Rome Donc, si c'était à refaire votre vie, est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je crois que j'ai perdu beaucoup de temps Vous voyez ? Par exemple, pour venir non-violent, il m'a fallu du temps Antiguerre, il m'a fallu du temps Je suis lent, vous voyez ? Et je me positionne, bon, mais il faut que ça mûrisse Et il faudrait que ça mûrisse plus vite Alors, lorsque vous allez mourir le plus tard possible, j'espère, mon Seigneur Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Écoutez, il n'y aura rien parce qu'il n'y aura pas de tombe Ah bon ? J'ai donné mon corps à la science À un institut à Paris, là, pour les étudiants, en chirurgie Donc, on prendra mon corps Et puis, on m'insignérera On me mettra dans le coin, là, du cimetière parisien Vous savez, voilà, comme ça Ah oui ? Donc, il n'y aura rien Il n'y aura pas de tombe, Gaillot ? Non Merci, mon Seigneur, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous Merci beaucoup Merci Et pour être... Merci, mon Seigneur, je suis très heureux de vous